C'est parti ! On enchaîne avec la conclusion, donc la troisième et dernière partie de scène qui danse, c'est comme toujours. Je le rappelle juste au cas où, pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de notre chaîne MJ qui danse, voilà, je réalise mes canalisations en plusieurs parties, donc aujourd'hui c'est trois parties. C'est la plupart du temps le cas, depuis quelques temps, mais je mets toujours en même temps, en ligne, toutes les vidéos qui constituent la qui danse du jour, ce qui fait que vous pouvez écouter dans l'ordre des ordres comme vous le souhaitez. Je mets des numéros dans les titres et rien de plus simple, voilà, pour vous, si vous préférez écouter dans l'ordre, sinon laissez-vous porter par la magie du moment. Allez, on enchaîne, il reste encore beaucoup de zones d'ordre dans cette qui danse aujourd'hui, qui est assez spéciale. Alors, il faut que je mette cette carte-là, qui vous indique à quel point vous allez vous sentir enveloppé par l'amour et la douceur de cette personne au moment du réveil, et que la reconnexion avec votre autre se passera à ce moment-là. à une reconnexion vraiment très forte, comme vous n'en avez pas vécu avec cette personne depuis un bon moment. Parmi les manifestations, les synchronicités qui peuvent vous permettre de vous relier avec cette qui danse, on a transmis deux d'un coup avant que je continue, donc avant que j'enchaîne avec la conclusion, là, pendant mes quelques minutes de pause, alors la première concerne, ah oui, merci Meggy, tu n'as pas vu, les signes, donc l'oiseau, et le fait de voir sans arrêt des couples de signes qui sont, là c'est vraiment, qui se font face. Ah oui, ok, petite précision amusante de la part de mes guides, donc vous pouvez les voir n'importe où, en images, à la télé, et vous savez, les serviettes qui sont pliées en forme de signes dans les hôtels, les origamis aussi, voilà, on me montre des symboles comme ça, mais vraiment c'est très précis, c'est le fait de voir ces deux signes qui sont face à face. Donc ça, vous allez en voir partout, si vous êtes concerné par cette qui danse, vous allez aussi tomber sans arrêt sur les initiales de votre hôtre. Et pas dans des contextes qui s'y prêtent, c'est-à-dire pas lorsque vous êtes en train de penser à cette personne, mais plutôt de manière très surprenante. À l'image de cette reconnexion qui va se produire entre vous et cette personne, là, ça peut même être aujourd'hui. Et ça va vous surprendre, voilà. Eh bien, c'est pareil, les moments où vous allez tomber sur les initiales de cette personne, c'est justement pas à des moments qui... qui correspondent à une ambiance d'un rendez-vous amoureux, par exemple. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Oui, eh bien, quand vous regardez un film romantique, que ça vous fait penser à votre hôtre, que vous lisez quelque chose qui parle d'amour, un poème, voilà. Eh bien, si ça se produisait à ce moment-là, c'est pas que... vous vous attendiez, vous vous attendiez forcément à ce genre de choses, mais c'est moins surprenant. Parce que, évidemment, ça vous ramène à cette personne, ce genre de choses, mais sans que vous soyez dans une forme de dépendance. Il s'agit de... de souvenir, de la force du lien. On vous parle d'amour, donc tout ce qui vous parle d'amour est associé à ce que vous êtes en train de regarder, de lire, d'écouter. Chanson d'amour aussi. Et là, c'est pas du tout ça. Vous allez tomber sans arrêt face aux initiales de votre hôtre, en majuscule. OK ? Et dans des contextes qui sont plutôt sérieux, plutôt responsabilisants, me disent mes guines. Donc, ça peut être en train de travailler, quand vous êtes en train de travailler, de faire des choses très pratiques. Voilà. De faire vos courses. Et vous n'avez pas du tout la tête à la bagatelle, ma dis-pec guide. Et un amour, et un humour, un amour qui est très fort entre vous et cette personne, et beaucoup d'humour aussi. Voilà. Parce que chaque fois que j'ai ce ton mémoristique de la part de mes guides, on me montre le regard pétillant de votre hôtre qui partage, vous partagez ensemble l'humour, la complicité. Et ça aussi, en fait, cette personne l'a perdue. Ça fait partie de la lumière qui a quitté son monde quand cette personne, elle n'a pas su vous retenir, en fait. Quand elle vous a laissé partir, elle ne vous a pas demandé de rester. Il y a quand même bien une peur de décevoir l'autre des deux côtés. Également. ça a été présent. On me le retransmet de nouveau. Ce n'est pas exactement comme ce qui a été décrit à la fin de la deuxième partie de la guidance, mais quand même, de votre côté, vous êtes totalement sortis de ça. la personne que vous aimez, elle est en préparation de quelque chose. Elle se prépare à ce moment où elle sera de nouveau capable de prendre le risque d'aimer. ce qui n'était plus le cas. Donc, oui, voilà, les majuscules. Vous tomberez sans arrêt face aux initiales en majuscules de votre autre. Et petit détail qui vient compléter pour les personnes qui ont identifié qu'elles étaient dans un parcours et ressemblent à un parcours de flammes jumelles. Donc, avec ces étapes clés que l'on rencontre systématiquement dans un parcours comme celui-ci que j'observe moi toujours. Voilà, et ça ne change pas pour le moment. C'est systématique. Il y a des étapes qui sont identifiables et bien d'autres choses. c'est toujours même les mêmes mots, les mêmes paroles, les situations et c'est assez impressionnant que ça continue à être le cas et pourtant, c'est vraiment le cas. Et bien de ce côté-là, si vous êtes dans un lien qui est plus de ce type-là, en plus des initiales de votre autre en majuscule, vous verrez aussi en majuscule un peu partout FJ. Dès que vous sortez, mais même, ça peut se produire si vous êtes chez vous également. Mais le côté mouvement, changement sera encore plus accompagné par des manifestations comme celle-ci si c'est votre cas. Parce que cette planète au-delà de transcender les émotions négatives liées au passé, elle indique immédiatement une bascule dans des énergies de changement. Et en général, ça peut être précédé par des petites périodes courtes au milieu des émotions comme ça qui ressurgissent de dynamique du changement. Donc, c'est-à-dire pendant une demi-heure, une heure, vous êtes vraiment dans ce mouvement. ça ne s'installe pas durablement parce qu'il y a le reste, mais ça annonce bien la suite des événements. Et là, ça peut être une balade, des démarches qui vous prenez pour initier des changements dans votre vie, des recherches, des choses comme ça. Et dans ces moments-là, c'est là que ça arrivera. Entre autres, ces manifestations. Et particulièrement les initiales en majuscule et les FJ en majuscule. Voilà. Ça, ce sont les synchronités des manifestations qui sont associées à cette guidance peut-être d'ici la fin et qui vous permettent de vous relier plus particulièrement au message du jour. On change d'oracle. Merci, les guides. Alors, quelle est la suite s'il vous plaît ? Un message de l'oracle d'astrine. Ah, c'est magnifique. On vous dit deux choses. Votre accomplissement futur s'ancre actuellement puissamment dans la matière. Et, effectivement, un message arrive dans vos rêves mais plutôt au moment du réveil comme ça a été décrit. et ce message, eh bien, c'est à quel point cette personne vous aime et à quel point elle est toujours aussi triste de, voilà, qu'elle l'aime. Elle a été au moment où elle a pris cette décision juste après. Quand vous lui avez demandé d'arrêter, d'arrêter votre relation, d'en rester là et qu'elle a laissé faire. il a fallu qu'elle la prenne pour ensuite être foudroyée par la tristesse. Elle vous dit tout ça là, maintenant et voilà, tout l'amour qu'elle ressent pour vous, vous le recevrez au moment du réveil. Ça durera quelques secondes juste avant d'ouvrir les yeux. C'est une reconnexion puissante avec la personne que vous aimez. qui parle bien d'accomplissement futur. Voilà, ce sont deux cartes qui se sont mélangées et qui sont arrivées pour vous par surprise. Donc, cette reconnexion avec votre autre est bien une reconnexion surprise à laquelle vous ne vous attendez pas une seule seconde. pour les personnes qui l'ont déjà vécu, vous allez nous en parler tout de suite et pour les autres, eh bien, oui, vous nous en parlerez dans les prochains jours. même si l'effet de surprise sera légèrement atténué par cette guidance, il sera quand même au rendez-vous, exactement comme l'arrivée de ces deux messages. Il s'agit d'un accomplissement futur, ce qu'on vous annonce. Et soyez très, très attentifs à vos rêves parce qu'il y a une guidance qui parlait de nouveau de rêves prémonitoires la semaine dernière et là, les messages de votre autre, cette vague d'amour que vous recevrez le matin au réveil est bien le message de la personne que vous aimez parle bien d'amour éternel et pour certaines personnes ce sera complété par d'autres choses dans les rêves et ce qu'elle va venir vous rappeler cette personne dans vos rêves, c'est ce qu'elle dit aussi ici aujourd'hui que pour le moment elle s'en remet à l'univers Elle est vraiment quand même très triste cette personne aujourd'hui C'est les deux à la fois Elle pense à vous avec passion avec un amour infini une envie d'être d'exprimer une incroyable tendresse de vous exprimer une incroyable tendresse qui évidemment va avec cet amour qu'elle ressent pour vous et en même temps elle est bloquée sur la tristesse qu'elle a ressenti quand elle a pris cette décision quand elle a fait le choix de la faciliter avec vous alors que vous étiez en face de lui ou d'elle en train de faire le choix un des choix les plus difficiles de votre vie des choix comme ça on n'en a pas des tonnes dans la vie on s'en rappelle et c'est vrai les choix les plus difficiles amènent les plus belles choses dans la vie et c'est souvent des choix qui s'imposent après coup vous vous rendez compte que ben oui en fait le choix la décision elle était simple à prendre il suffit il suffit à d'écouter votre instinct mais écoutez son instinct quand on est dans un évolu dans des mondes comme le monde auquel on est confronté ici dans la matière c'est extrêmement difficile et quand un événement comme celui-ci se produit dans votre vie et vous amène à réécouter votre instinct à vous reconnecter à vos émotions profondes ce que ça vous apporte ensuite est tout simplement magique parce que depuis vous ne vous êtes plus jamais déconnecté de votre instinct et ça n'arrivera plus mais ça passe par là ça passe par des choix des décisions qui ne sont pas faciles à prendre qu'on n'oublie jamais donc cette personne elle vous a observé faire preuve de courage sans comprendre qu'il s'agissait de ça ou vous l'avez fait mais qu'il a compris après que de cette manière-là vous refusiez que votre histoire reste enfermée dans quelque chose comme ça que cet amour que vous ressentiez pour votre autre était beaucoup plus beau que quelque chose d'aussi étouffant que ce cadre dans lequel votre autre vous enfermait toujours à distance d'une véritable histoire d'amour alors il y avait des choses positives on les montre bien mais petit à petit c'est tout le côté négatif c'est-à-dire ignorer l'amour qui a pris le dessus oui parce que regardez du côté de votre autre ça s'est produit comme ça parce que du côté de cette personne c'est bien la jalousie les déceptions qui ont fait que c'est quelqu'un qui a fini par fermer son cœur donc sans avoir voulu ça sa personne elle aurait pu enfermer définitivement votre lien dans quelque chose de stérile et grâce à vous ça ne s'est pas produit et sa personne le sait aujourd'hui voilà elle sait c'est que ce qui existe entre vous est indestructible que c'est un lien d'amour éternel et qu'en agissant comme vous l'avez fait vous lui avez prouvé alors qu'elle n'a fait que faire le choix de la facilité et oui et depuis pour vous c'est quelqu'un qui continue à agir exactement de la même de la même et c'est vrai et cette personne elle s'en remède complètement à l'univers on montre bien qu'il y a quelque chose qui est légitime elle sait de quoi il s'agit entre vous et maintenant elle s'est mise dans cette position où elle attend que l'univers lui montre qu'effectivement un amour aussi puissant que celui-ci ça existe bien et donc l'univers vous rapproche vous réunisse pour s'abandonner à cet amour même si être dans cette forme d'attente dans cette position la fait énormément souffrir parce qu'elle n'arrête pas de vous me dire elle me montre elle me fait ressentir que son cœur est meurtri qu'elle est bloquée sur les mauvais souvenirs sur la tristesse et qu'en même temps elle vous aime de plus en plus et bien il y a bien un renouveau qui est annoncé voilà on vous dit bien que plus rien n'est impossible rien n'a jamais été plus rien ne sera jamais impossible si vous l'avez cru à partir de maintenant voilà pour vous considérer que plus rien n'est impossible ou très très prochainement parce que la vie va vous le montrer et qu'il y a eu un moment comme ça où vous vous étiez dans des émotions liées au passé qui vous font douter ça ce sera très vite derrière vous cette carte vous le dit tous les espoirs sont permis et le bonheur est devant vous de vous inquiéter de rien et ça concerne bien le lien que vous avez avec cette personne également et en attendant soyez frais de preuve de compassion avec vous-même comme vous le faites avec les autres surtout ah d'accord je ne comprenais pas pourquoi mais qui d'insister à ce point sur la douceur mais cette personne non seulement elle a perdu la lumière mais aussi la douceur parce que vous faisiez toujours preuve de beaucoup de tact de douceur dans les gestes dans votre façon d'être toujours là pour cette personne même si ça ne voulait pas dire que eh oui vous étiez quand même très franc ou franche avec cette personne et tout ça lui manque énormément votre franchise également votre honnêteté et cette infinie douceur et maintenant c'est quelqu'un qui veut vous l'offrir comme pour vous dire à quel point il ou elle a réalisé à quel point c'était magnifique ce que vous lui avez donné et elle voudrait vous vous en offrir autant et même plus de douceur que tout ce que vous lui avez offert toute la douceur que vous lui avez offert elle voudrait vous donner encore plus c'est vraiment mes guides arrêtent pas de m'envoyer c'est vraiment les portes-paroles des messages de votre autre aujourd'hui parfois je reçois les deux et par moments voilà il y a des guides qui sont les portes-paroles aujourd'hui comme pour les personnes qui sont concernées par ce guide qui est dans l'au-delà qui aime l'expression qu'elle tout paie j'adore vraiment ça me plaît beaucoup ça aujourd'hui c'est génial parce qu'il y a beaucoup de rire autour de joie d'humour de joie de mots voilà on dit qu'il y a quelque chose au niveau de la famille de votre côté il y a des joie de mots qui sont signés qui sont typiques de votre famille des personnes que vous aimez et ça il y a un truc comme ça là-dedans c'est hyper touchant et émouvant vous vous reconnaîtrez immédiatement pour les personnes concernées donc j'ai perdu le fil c'est long là des guides ah oui donc cette personne c'est vos guides cette personne en particulier se font le porte-parole de votre autre donc par moment je reçois bien les deux à la fois vos guides vos anges gardiens et votre autre en direct et à d'autres moments la personne que vous aimez vraiment elle a besoin de porte-parole donc elle elle n'est pas encore tout à fait prête à s'exprimer en son nom elle-même en permanence face à vous vous l'impressionnez toujours énormément cette personne c'est très fou et paradoxal parce que l'un comme l'autre vous avez eu peur de vous décevoir alors que vous vous impressionnez et énormément ce qu'il y a souvent dans ce genre de lien c'est que on mélange on confond l'intensité de ce que l'on ressent avec parce que c'est ce qu'on connait même plus dans la matière le fait d'être intimidé par l'autre que vous soyez impressionné par qui est votre autre avec amour en reconnaissance oui d'accord mais souvent voilà sans qu'on se rende compte on se met dans la position d'une personne intimidée parce qu'elle autre à cause de l'intensité de ce que l'on ressent également souvent parce que des personnes qui sont autour de vous qui sont témoins de l'intensité qui existe entre vous et cette personne posent un jugement un regard comme ça et mettent tout de suite une étiquette sur la façon dont vous comportez l'un vers l'autre et si vous ne prêtez pas attention et bien vous vous laissez embarquer là-dedans et vous croyez être intimidé par une personne qui en réalité vous fait ressentir ce qu'il y a de plus beau sur terre et vous impressionne parce que voilà elle vous correspond parce que parce que elle est la personne qui vous est destinée c'est ça qui est impressionnant pas effrayant impressionnant dans le bon sens parce que le côté timidité ramène énormément peur de l'autre et souvent l'entourage vous enferme là-dedans plus vite que vous n'avez le temps de réagir il y a eu beaucoup de choses comme ça entre vous de votre côté vous avez réussi petit à petit à démêler tout ça et à comprendre où se trouve l'essentiel et là on montre le 999 qui vous indique bien que vous êtes au bout de ces compréhensions il n'y a plus qu'un pas à franchir et vous en aurez terminé vous aurez fini de faire comme les poupées russes vous savez vous ouvrez un truc et il y a encore un truc à découvrir et ainsi de suite sur ce qui s'est produit entre vous et votre autre dans le passé il n'y a plus qu'un pas à faire et vous basculez vers autre chose vous transcendez définitivement les émotions négatives et vous laissez place au changement au bonheur à la réalisation de vos rêves en plus mes guides me disent que voilà c'est assez tout est très paradoxal comme ça arrive souvent j'avoue mais plus que d'habitude dans cette guidance dans le fait que deux personnes qui ont des caractères comme les vôtres ont réussi à un moment donné à croire qu'elles n'étaient pas à la hauteur de l'autre qu'elles pouvaient décevoir l'autre et à être intimidées par l'autre alors que vos caractères n'ont rien à voir avec ça ni le vôtre ni celle de la personne ni le caractère ni celui de la personne que vous aimez bien au contraire on décrit des personnalités fortes qui ne se laissent pas du tout intimidées par quoi que ce soit mais là voilà vous êtes en présence de quelque chose qui est extrêmement puissant donc les guides me disent ce sont les aléas du métier du métier de porteur de lumière sur terre de passer par des positions des situations qui n'ont rien à voir avec votre personnalité mais comme ça effectivement vous comprenez tout le panel des émotions vous comprenez mieux votre autre vous comprenez mieux vous-même et ce message qui revient voilà d'ouverture de solutions de nouvelles possibilités je vous disais bien c'est également lié au 33 cette guidance donc cette laine lune elle vous parle bien d'amour véritable et de spiritualité également et ça continue la personne que vous aimez attend que l'univers lui donne les clés voilà pour ouvrir son cœur de nouveau pour prendre le risque d'aimer de nouveau la personne que vous aimez attend que l'univers lui montre que c'est vrai quand on dit que deux personnes sont liées par un amour inconditionnel quoi qu'il arrive elles se retrouveront cette personne elle attend un heureux hasard qui va vous réunir elle s'en remet complètement au divin c'est ça elle attend que la vie lui envoie et donc cet événement c'est la clé qui fera que cette personne ouvrira de nouveau son cœur et pendant ce temps ça l'a fait souffrir de rester dans cette position elle est bloquée sur la tristesse qu'elle a ressentie donc voilà au moment où vous êtes éloignée et elle vous aime en même temps de plus en plus mais elle n'agit pas bon alors est-ce qu'elle va bien recevoir ce signe de l'univers c'est mystérieux wow ah bah oui ok elle va bien recevoir ce signe de l'univers de l'univers pardon regardez ça deuxième fois que le message est très clair on parle d'un accomplissement futur qui est annoncé la plus belle carte est sortie c'est la deuxième fois qu'on a la symbolique du soleil donc oui même si ça semble être encore le choix de la facilité du côté de votre autre mais oui en même temps à chaque fois les guides me disent oui mais il y a quelque chose qui justifie quand même que cette personne soit là et c'est bien ce qui va arriver la vie va lui offrir lui donner une preuve que l'amour véritable les liens sacrés existent vraiment en vous réunissant en vous réunissant de manière inattendue c'est un heureux hasard qui va provoquer une rencontre entre vous et votre autre quelque chose de totalement inattendu exactement comme vous l'annonce cette reconnexion puissante inattendue avec votre autre ça c'est l'équivalent d'une avant première me disent mais d'une annonce d'une bande annonce cette reconnexion soudaine en plus au milieu d'émotions qui ne sont pas faciles d'une pleine lune qui n'est pas non plus vous montre que même quand vous êtes dans des contextes comme ça où ça paraît impossible les miracles peuvent se produire sans prévenir donc la reconnexion surprise avec votre autre est confirmée elle parle d'un amour puissant éternel et ce qui est confirmé également c'est que ça annonce bien quelque chose un événement quelque chose qui va vous rapprocher et vous vous direz c'est un hasard qui n'en est pas un évidemment c'est bien la preuve que votre autre attend de l'univers pour ouvrir de nouveau son cœur pour prendre le risque d'aimer à nouveau c'est la clé ce heureux hasard qui va vous réunir vous rapprocher vers que vous allez vous rencontrer sans l'avoir prévu c'est la preuve que votre autre attend depuis le début le message important est bien celui-ci cette personne elle s'en remet à l'univers elle a besoin de cette preuve pour s'ouvrir de nouveau à l'amour ça va lui être offert ça va vous être offert regardez ça et ce qui suit c'est un accomplissement elles sont magnifiques ces cartes c'est le triomphe du lien sacré de la passion de l'amour inconditionnel regardez on a deux fois la symbolique du soleil deux fois c'est fini les peurs de se décevoir là une fois qu'on arrive là il n'y a plus que l'amour tout le reste reste derrière le passé reste au passé et cette personne qui a verrouillé son cœur fermé son cœur va vous l'ouvrir et c'est plus précisément l'univers qui a les clés qui a la clé de son cœur aujourd'hui bien sûr cette personne vous aime vous aussi d'une certaine manière vous avez la clé de son cœur et cette personne a la clé du vôtre mais voilà avant pour que cette personne elle revienne elle revienne vers vous et qu'elle vous ouvre son cœur il lui faut d'abord ce message cette preuve de l'univers qui va la rassurer qui va la pousser alors qu'elle sera en face de vous à le faire et là elle ne va pas hésiter elle ne commettra pas deux fois la même erreur cette personne vous pouvez en être sûr donc les émotions un peu compliquées vont laisser place à ça au soleil regardez ça à un véritable accomplissement qui vous semble impossible aujourd'hui mais vos guides vous le disent rien ne vous est impossible absolument rien alors avec quoi on enchaîne ok comme on a quand même eu un petit rappel les flammes jumelles on va reprendre ce jeu là hop vous allez vous retrouver face à votre autre dans un contexte dans lequel pas une seconde vous allez vous imaginer que ça puisse arriver et la personne que vous aimez non plus et c'est ça qu'elle attend ça fait un petit moment qu'elle attend ça donc même si sa façon d'agir semble être le choix de la facilité mais ça ne l'est pas réellement parce que c'est quelqu'un qui dans cette position est quand même totalement bloqué dans la tristesse et qui vous aime en même temps donc c'est quand même c'est très difficile il y a une part de facilité comme elle a agi avec vous par le passé c'est des apparences aussi qui qui ne montrent que ce côté qui semble plus facile mais c'est vrai qu'il y a une part de facilité parce que elle a bien agi comme ça à un moment donné cette personne en pensant se faciliter la vie que vous laissez partir aller lui simplifier la vie mais elle a été rattrapée mais immédiatement par la force de votre lien et aujourd'hui ce qu'elle ressent là c'est pas facile du tout son amant pour vous ne cesse de grandir elle est bloquée sur la tristesse qu'elle a ressentie de ne pas vous avoir de ne pas avoir su vous dire de rester et d'avoir réalisé qu'elle avait été conditionnée par un entourage qui lui a fait croire que vous n'étiez là que pour lui compliquer la vie pour obtenir quelque chose de lui ou d'elle ça rend pas très heureux de se rendre compte de ce genre de choses mais là elle est bloquée c'est pour ça qu'on a eu la présence de Ganesh qui intervient quand les blocages sont trop importants pour que on puisse seul l'élever donc cette personne quand elle dit qu'elle s'en remet à l'univers elle prie pour avoir ce signe cette preuve qui va l'aider à se débloquer à déverrouiller son cœur meurtri et à passer à autre chose à réussir à aimer de nouveau c'est hyper mignon je reçois de votre autre un regard très attendri et cette personne me dit qu'elle est très attendrie justement par la façon dont je vous transmets les messages du jour ça m'attendrait aussi c'est trop mignon c'est complètement voilà lié à cette douceur cette tendresse qu'elle ressent pour vous et je vois dans son regard tout tout l'amour qu'elle vous porte on n'est pas du tout dans la même ambiance la guidance précédente j'avais vraiment je crois que c'est la précédente parce que j'ai un rappel j'avais vraiment en face de moi une personne avec un regard direct c'est pas du tout la même chose c'est très très lourd ce qu'elle vit cette personne c'est pas des petites déceptions qu'elle a vécues au niveau sentimental elle a été profondément blessée trahie et plusieurs fois donc ce qui l'a amené à fermer son coeur comme elle l'a fait malgré un lien aussi puissant que le vôtre c'est pas rien voilà elle arrive à une étape de sa vie où elle va se libérer de tout ça cette pleine lune elle parle bien de ça de lâcher prise pour pouvoir prendre le chemin de l'amour véritable mais de lâcher prise sur un passé qui parle de trahison de jalousie de culpabilité voilà et elle est très en colère contre l'entourage qui l'a conditionné je dirais même qu'elle ne le décolère pas voilà quand elle pense à vous elle est dans une profonde joie toujours il y a cette tristesse et qu'elle associe vraiment à ce qu'elle a fait elle et autrement vraiment penser à vous c'est le bonheur pour cette personne et rien d'autre